Yo tout le monde c'est SD sur Zolib et on est parti les gars pour la suite des PLP Aujourd'hui c'est un PLP avec Madame Esda Bien sûr, non pas du tout On est parti aujourd'hui pour un PLP avec la Croatie Alors oui, bon, vous vous dites putain qu'est-ce qu'il s'est fait Il se baffe dessus, il fouille, voilà il a un continent SD SD il vieillit, SD il est vieux, voilà oui vous avez raison Vous avez raison, mais, non en fait il fait trop chaud je me mouille C'est tout, c'est la seule raison Il fait vraiment très très chaud, buvez de l'eau, buvez du Pepsi Max Avec 5% de réduction sur le code, oui 5% de réduction avec le code SD pepsimax Et voilà, il faut vous abonner à la chaîne aussi Et vous recevrez 1 centilitre de coca tous les jours Voilà, pour la petite histoire, donc pensez-y On est parti, comme je vous l'ai dit aujourd'hui avec la Croatie en PLP C'est une très très belle intro, je lui mettrais la note de 1 sur 10 C'est une très bonne note, j'ai failli m'étouffer, attendez Ok, on est parti, c'est bon, je pleure, non c'est bon, vous inquiétez pas Tout va bien, on est parti pour un nouveau PLP Pour la patrie, on va faire la meilleure équipe possible croate aujourd'hui Vous l'avez vu la miniature, tout ça Pour ceux qui me connaissent pas, vous devez vous dire Il est bizarre lui, vous avez raison Mais restez, donc pour ceux qui connaissent pas, il y a les règles dans la description C'est pas compliqué, j'ai 3 saisons pour faire la meilleure équipe possible En prenant que des joueurs croates aujourd'hui Vu qu'on fait que la Croatie, logique Du coup voilà, on va essayer de faire une belle équipe On va essayer de prendre des joueurs qui sont quand même pas mal Parce qu'en Croatie, il y a quand même du lourd C'est une équipe qui a fini en finale de Coupe du Monde face à la France, vous le savez Donc on est sur l'une des meilleures équipes Le but c'est de battre le Brésil qui a fait 6ème ou 7ème, je sais plus, au classement Donc ça va être l'objectif du jour J'espère que ça va vous divertir un maximum On est parti aujourd'hui avec un beau petit projet J'espère ne pas me faire virer Et on va voir ça de suite Bien sûr, si vous aimez la vidéo, le pouce bleu C'est le meilleur moyen de me soutenir Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi regarder quelques pubs Sur ma page YoTip, merci à tous ceux qui le font On va y aller, on va y aller N'oubliez pas de follow les réseaux Et on va se retrouver directement pour le premier Mercato C'est parti Allez on est parti les gars pour le premier Mercato de ce PLP Et en Croatie, ou en tout cas avec la Croatie Avec cette idée de prendre le maximum de joueurs possibles En sachant que je ne pourrais peut-être pas tous les prendre Parce qu'au niveau du budget je suis limité Donc je vais essayer de faire du mieux possible Il y aura aussi des fins de contrat possibles On y va, je vous montre tout ça On a déjà deux arrivées de deux jeunes joueurs croates On a Antonio, c'est ça Marine Qui arrivent pour 1,1 million, 50 000 euros Saint-Père qui arrive pour exactement le même prix Qui sera mon troisième gardien Adrien Saint-Père On a bien sûr des départs avec Rudy Bennett Pongrasic arrive pour 6 millions d'euros 6,5 millions C'est un défenseur central assez jeune de 20 ans On a Saïs, Kouadi, Costa, Doherty qui partent Avec Cavallero On a recruté pour 9,6 millions Daniel Subasic Bien sûr le monégasque Qui a joué la finale de la coupe du monde Et je le prends pour être titulaire Puis remplaçant Yedvai arrive pour 10,6 millions Donc joueur qui peut jouer central à droite et à gauche On a Livakovic qui arrive Ce sera sûrement mon titulaire en fin de troisième saison Il est arrivé pour 12 millions On a Bricolo qui arrive pour 13,5 millions Un joueur assez polyvalent Il peut jouer à droite et à gauche On a Vlasic qui arrive pour le poste de numéro 10 C'est pour 21 millions Un joueur assez intéressant 20 ans également Donc assez jeune Neves est parti Et on a recruté pour 28 millions Marcello Brozovic Donc on a pris un petit peu des joueurs de compléments Avec du potentiel dans ce premier mercato On fait selon les moyens En sachant qu'il y a pas mal de joueurs qui sont prêtés Du coup il y en a Subasic dans les cages Je pense qu'on a Grasic avec Yedvai En charnière centrale Brozovic avec Vlasic Marine et Bricolo Donc ça fait déjà pas mal de joueurs On est bien parti On va essayer de faire Eh bien une belle carrière On va essayer de ne pas se faire virer également C'est important On se retrouve directement les gars Pour la mi-saison Allez on est parti les gars On est actuellement à la 8ème place du classement Après 20 journées de championnat Donc on est assez bien classé pour l'instant La relégation va être assurée En même temps c'est la première saison Donc bon c'est un peu logique La première saison vous le savez ne compte pas La deuxième non plus C'est la troisième qui compte Si j'arrive à y arriver A atteindre cette troisième saison On espère bien sûr C'est vrai que ces dernières semaines C'était pas forcément le cas tout le temps Donc voilà On a une place assez correcte On a des bons joueurs Et le but ça va être de recruter des joueurs Dans cette inter-saison Pourquoi pas des joueurs libres S'il y en a des intéressants Et des joueurs pour nous renforcer On se retrouve directement Pour le mercato d'hiver Allez on se retrouve les gars Pour le mercato d'hiver Pas énormément de choses à vous montrer On a trois départs Dans ce mercato Il n'y a aucune arrivée Des petits jeunes Un peu Un peu inintéressants Qui s'en vont C'est tout Pour ce mercato Pas d'achat J'avais que 13 millions de budget Les joueurs libres Il n'y en avait pas un qui dépassait Les 73 de général Donc on va pas se mentir C'est trop peu On va garder ces 13 millions Pour la prochaine saison Comme ça ça fait un peu plus de sous On va essayer de finir Le plus haut possible Dans le classement Du coup on se retrouve les gars Pour faire un débrief De cette fin de saison 1 Allez on est parti les gars Fin de première saison On a fini 11ème au classement Bon voilà L'objectif c'est le maintien Dans cette première saison De toute façon Ça va nous faire des sous en plus De toute façon Avec l'Angleterre Voilà Il y a des budgets assez énormes On a la FA Cup Il y a Liverpool Qui s'est fait éliminer Par le Manchester City En finale La Carabao est remportée Par United La Ligue des Champions C'est une victoire De l'Atletico face à l'Inter Et la Ligue Europe A Victoire du Real Betis De Séville De Nabil Fekir Maintenant Ça fait bizarre Mais faut s'habituer Face à Villareal Voilà Et des fois vous pouvez dire Oui SD Ce transfert n'est pas réaliste Ou ce transfert n'est pas réaliste Sachez que tout est possible Dans le foot Fekir va aux bêtises Qui le crue Au début de Mercato Personne Donc Voilà Le foot Il faut prendre avec des pincettes Des fois je mets des gros scores Dans mes carrières Manager suivi Je vais mettre un 5-0 Vous dites C'est pas réaliste Mais vous oubliez Que en demi-finale de Coupe du Monde Le Brésil s'est pris 7-1 Voilà Il y a des trucs Qui sont un petit peu oubliés Malheureusement Mais bon C'est pas grave C'est le football C'est le jeu On va directement passer Au Mercato de la saison 2 C'est parti Avec beaucoup de recrus Je l'espère Allez on est parti Pour le Mercato d'été De cette deuxième saison Il en restera une derrière J'espère Si je me fais pas virer Sur celle-là Du coup je vous montre Ce qui s'est passé On a Ce qui est parti Sosa est arrivé Borna Sosa Donc jeune joueur de 21 ans Qui est latérale gauche Voilà Son vêtement latérale gauche Remplaçant Bonatini est parti Kaletakar est arrivé Kaletakar Pour 10 millions d'euros Le Marseillais Sennic Est arrivé également Pour 11 millions d'euros Versalico Ou Versalico Plutôt Parce que beaucoup disent Versalico Alors que c'est Versalico Le J se prononce I dans ce cas-là il me semble Donc c'est Versalico Qui est recruté pour 16 millions d'euros On a Benkovic également Qui est arrivé pour 17 millions d'euros Rui Patricio parti Diao Moutinho parti On a fait venir pour 20 millions Mario Mandzokic On a fait partir Diogo Jota On a fait venir pour 44 millions Le ballon d'or Luka Modric Voilà 44 millions pour un ballon d'or C'est pas cher honnêtement Il va régresser on est d'accord Mais Il a encore 89 Donc il est encore très très haut L'équipe la voici du coup Elle est complètement croate Mais bien sûr le banc Et les remplaçants Les préservistes Ne sont pas tous croates On a Subasic dans les cages Qui va être bientôt doublé Par Livakovic Benkovic Quel est un quart en défense Yedvary à gauche Varsaliko à droite Brekalo Marin Brozovic Vlasic Modric Mandzoukic Hitch Hitch Voilà Estditch Il est là également Donc voilà les potes On est pas mal On est pas mal Ça avance bien Et je suis assez satisfait De ce qu'on a réussi à faire On va directement se retrouver Pour la mi-saison Juste avant le mercato d'hiver Allez on est parti les gars Mi-saison 2 On est actuellement 12ème au classement Normalement Ça va Pas de repas De projet de me virer De la part des dirigeants J'espère en tout cas Parce que 12ème c'est correct Voilà on est en pleine construction On va jouer Leeds En FA Cup La Carabao On a été bien sûr éliminé La Champions League Je vous montre les affiches Histoire de vous montrer Mais bon c'est pas forcément Ce qui nous intéresse Là le but c'est de construire Une équipe cohérente On a 69 de notre manager Ce qui est assez correct Donc ça devrait aller On a au niveau des stats 7 buts pour Mandzukic 5 passes D Pour Brozovic Pas mal de joueurs Croates On est en train de bien avancer Dans le projet On va essayer de faire Un mercato sympa Avec des ventes Et peut-être des joueurs Qui vont arriver libres Donc je vais vous retrouver Moi directement Pour ce mercato Et voilà On va continuer A améliorer l'équipe Notamment peut-être Sur le côté gauche Ou sur le côté droit En décalant Brécalo Bref Je vous retrouve Pour le mercato d'hiver Allez on est parti les gars Pour le mercato d'hiver Qui a été très chargé Pour cette fois Parce que la dernière fois C'était pas le cas On a quelques départs Adama Traoré Qui s'en va A Bilbao Pour 13 millions Yaboli Qui part également A Liverpool Pour 8 millions Johnny A l'Atletico Madrid On a L'arrivée de Dejan Lovren Pour 14 millions L'ancien Lyonnais Qui nous rejoint On a Lovromaier Qui arrive également Pour 16 millions d'euros Dans un jour Ce sera un jour De complément Et on a Vinagré Qui est parti Donc on a Recruté des bons joueurs Voilà on s'est un petit peu Plus renforcé Du coup l'équipe La voix Simon Zoukic On a toujours Marine Brécalo Vlasic Brozovic Modric Yedibail Lovren Venkovic Versalico Et maintenant Livakovic Est le portier de cette équipe Du coup l'équipe est très très cool Je suis assez content pour l'instant Il restera une saison Et un mercato Pour essayer de renforcer l'équipe On va directement se retrouver Pour la fin De la deuxième saison Allez on est parti Pour la fin de saison 2 Il restera la troisième Mais la dernière Celle qui compte le plus Celle qui compte même tout court On a La 11ème place Pour cette deuxième saison C'est assez C'est comme la saison passée C'est très correct On va avoir un budget mercato Intéressant Donc pas de soucis A ce niveau là City qui remporte La PL Voici les relégués Au niveau des coupes On a Liverpool Qui en gagne une Et Chelsea Qui bat Liverpool Dans l'autre La Ligue des Champions C'est une victoire Du Barça Face à la Tético Madrid Au tir au but Voilà La Ligue repasse Une victoire de la Juve Face à Valence Et on va directement Regarder les notes Générales de mes joueurs Voilà pour un peu Les générales Je vous laisse voir Les généraux Voilà Je sais pas Ce que vous en pensez On a 13 buts pour Monsokic 8 pour Brekalow 7 pour Brozovic On a 6 passes D pour Brozovic Et au niveau de progression Voilà ce que ça donne Un petit peu D plus 4 D plus 3 C'est pas mal Modric à 86 Brozovic Qui aime beaucoup monter 85 Donc Modric Qui régresse petit à petit Mais c'est notre ballon d'or Voilà C'est notre joueur clé Donc on a pas trop le choix De le garder On va directement se retrouver Pour le dernier Mercato De cette vidéo Allez on est parti les gars Pour le dernier Mercato De cette vidéo La dernière saison Où je ne dois avoir Pardon Que des joueurs croates Pour être bon Donc je vous montre tout ça On a le départ de Graham L'arrivée pour 2 millions 3 De Davor Lovren J'ai fait venir quelques jours Aussi pour le banc Barizic est arrivé 5 millions 100 C'est pour le banc également Bistrovic Voilà lui il a un petit bistrot Il est bien qualitatif Qui est arrivé pour un peu moins De 8 millions C'est de la rotation d'équipe également On a Perica en buteur Qui est arrivé Pour la rotation d'équipe On a Mir qui est parti Pour 13 millions 5 Kramaric Qui est arrivé pour 30 millions d'euros Ils pourront jouer Soit dans l'axe Soit sur le côté gauche Et enfin L'arrivée pour 32 millions De Ivan Rakitic Donc là on a On a fait venir Les derniers gros joueurs Il y en avait d'autres Il y en avait d'autres Je vais vous montrer ma liste Non Je vais vous montrer ma liste Et j'ai dit Il y en avait d'autres Kovacic Tout ça Mais je ne peux pas tous les prendre Je n'ai pas assez de sous Donc je dois faire des choix Et c'est aussi pour ça Que j'ai recruté des joueurs Pour le banc C'est histoire de ne pas avoir De problème En cas de blessure Voilà Donc c'est un choix Comme un autre En sachant qu'on a Vlasic sur le banc Qui peut jouer sur le côté gauche Et on a pas mal de joueurs Assez polyvalents On a Manzou Qui tient en pointe Avec Kramaric Et Bricalo Sur les côtés On pourrait même envisager De faire ça les gars Ça c'est encore mieux Regardez Là on a encore mieux Avec Kramaric Vlasic Et Bricalo On retrouve un mieux Terrain Modric Brozovic Rakitic Un mieux vraiment pas mal Franchement Lovren Menkovic en défense centrale Yedvai à gauche Versadico à droite Et Livakovic Dans les cages C'est une très belle équipe honnêtement Y'a que des joueurs croates Donc je suis assez content Voilà je suis assez content On a réussi au moins A faire 23-24 joueurs croates Et c'est plutôt pas mal On va essayer de faire une belle saison On va aussi tester l'équipe Donc rester jusqu'au bout Et on va voir un petit peu Ce qu'on arrive à faire Avec cette équipe Complètement croate On se retrouve à la mi-saison On se retrouve On se retrouve exactement A la mi-saison C'est parti Allez c'est parti mi-saison les potes On est en 3ème tour de fake-up normal Vu que c'est là qu'on commence En un fake-up A chaque fois Au niveau De la Carabao On s'est fait éliminer Alors je sais plus du tout Où est-ce que c'est Ouais c'est au deuxième tour On s'est fait éliminer Quasiment au début Pour la première ligue On est actuellement A la 9ème place Avec 29 points Le maintien va être rassuré Vraiment facilement Pour le coup Normalement Parce qu'on perd tout 9ème place On peut encore espérer Et être un petit peu plus haut Voilà On va essayer de continuer comme ça Mais on est plutôt pas mal Au niveau des stats Je vous montre ça On a les 12 buts De Yossip Bricalo Qui est en train vraiment De bien fonctionner Kramaric et Mandzukic Qui sont à 5 buts Tous les deux Modric 4 passe D Vlacic 3 passe D Au niveau des progrès On a eu des plus 1 Et 1 plus 2 Avec Lovro Maier Donc voilà Les gars pour cette mi-saison On est actuellement 9ème C'est pas mal On va se retrouver à la fin de saison Pour le gameplay Et le débrief Allez on est parti les gars Pour la fin de saison Pour ce PLP avec la Croatie On a enfin réussi à passer à revirer Déjà premièrement Première chose On a une finale de la FAQ Personale Chelsea pardon On s'est fait éliminer nous Au 6ème tour Donc quasiment au bout Quart de finale éliminée par Arsenal Donc on a fait un parcours Très honorable en FAQ Tottenham Qui remporte la Carabao Cup Alors ça on s'en fout Le Super Coupe de l'UFA C'est vraiment un trophée Qui est pas très important Le Barça Qui bat le Bayern Qui bat Qui est en finale Basse au Bayern En Ligue des Champions Bon on connaîtra jamais Le vainqueur Mais c'est pas grave Et un City United De l'autre côté En Ligue Europad Très belles affiches J'avais un trou J'avais plus quoi dire Bref On est actuellement A la 10ème place du championnat Rien n'est joué On peut peut-être être 8ème Mais ça va être très compliqué On a égalité avec Fulham A un point d'avance Sur United Qui fait une mauvaise saison En Première Ligue Du coup Tout est encore Possible 10ème c'est bien On pourrait être 9ème Être basculé Dans un versant Du classement Qui est un peu plus sympa Au niveau Des statistiques On a les 17 buts De Yossi Briccalo Les 14 buts D'Andrei Kramaric Et les 6 buts De Mandzukic Le meilleur passeur Ça reste Brozovic Avec 7 passes D Et puis les progressions Les voici Les plus 3 De Antonio Marine Notamment Donc niveau progression On est pas mal On va y aller pour le gameplay On a pas d'absence Donc ça c'est plutôt cool On va enlever Subasic Pour mettre Pour mettre qui Bistrovic Je sais pas Non on va mettre Un milieu Enfin un défenseur gauche Plutôt Au cas où Et puis voilà On part comme ça Avec ce banc là Pour le gameplay du jour Et le gameplay C'est face à Everton Donc je passe encore Un big up à Everton France Le compte Twitter Affili à Everton Donc n'hésitez pas A follow ce compte Twitter Si vous voulez suivre L'actualité d'Everton En français Ils sont très sympas Donc n'hésitez pas A les follow Ils sont grave grave cool Ils me dorment pas de le faire Mais c'est moi qui le fais Ils ont notamment Un magnifique maillot Voilà Que j'ai Merci à eux Et on y va Pour le match Au Goodison Park C'est parti Allez c'est parti On est au Goodison Park Pour le dernier match De championnat de la saison Et il fait beau Il fait très très beau On va essayer de se faire plaisir Avec cette équipe Complètement croate Voilà on peut On peut basculer Dans la première partie Du tableau Du championnat Donc on va essayer Et puis Voilà le challenge Et malgré tout Plutôt réussi aujourd'hui On va dire Après c'est vrai Que la Croatie Ils ont de bons joueurs Mais il y en a beaucoup Qui sont assez âgés Notamment Rikidic Et le ballon d'or Modric Mais c'est quand même Des joueurs techniquement Très au point Et puis je rappelle Que je crois qu'en Croatie Il y a 4 millions d'habitants Donc pour 4 millions d'habitants Ce qu'ils arrivent à faire C'est quand même Exceptionnel Oh les belles La première occasion On a Kramaric Qui va récupérer ce ballon Kramaric Qui va travailler Avec Rakitic Maintenant vers Modric Est-ce qu'il a perdu De sa frappe Il va tenter sa frappe Il était Un petit peu Déséquilibré Enfin Pas en équilibre A la limite Et voilà On est sur une première action Assez sympa Pour cette équipe Croate Avec un Rakitic Modric Très très bon techniquement Bien sûr On attend On attend On attend que ça Mais c'est vrai qu'après Physiquement C'est un petit peu compliqué Ils sont très solides Everton Beaucoup plus que nous On a peut-être Un petit déficit Physique Dans cette équipe Donc il va falloir Un petit peu Jouer avec nos qualités Et nos forces Peut-être ici Avec Vlasic Vlasic Qui va Rentrer dans Cette surface Et voilà 1-0 1-0 Parce qu'on joue Sur nos qualités On n'est pas là On va pas rentrer dedans On va faire des passes On va être intelligent On va la décaler Vlasic Qui fait un crochet magnifique On fait des passes Et ensuite On est très fin Dans la finition Notre numéro 10 Andrei Kramaric Qui vient marquer son Premier but du match 13ème En première ligue Pour lui Ça fait un 0 Et bien joué Et Modric Modric Il a failli Allumer la décarne Dans un match Un petit peu terme Au niveau des occasions Il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent On va faire des changements Lovro Mayer Avec Sonich Et on va faire Jouer Marine Également Ou non Est-ce qu'on Allez Modric Pour le fun Modric On pointe On va terminer comme ça On va voir le corner Ce que ça va donner Peut-être que Modric Je peux nous mettre Une sale tête Non il était dessus Mais C'est pas pour lui Oh là Sonich Il a une calve Qu'est-ce que c'est C'est pas normal ça Attendez C'est quoi ça Ah Ah non Je ne peux plus Oh putain Non mais sans déconner C'est quoi ces joueurs là Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là Oh là Oh Oh la frappe exceptionnelle Monzokic Lovro Mayer Qui nous a sorti Une frappe Des ténèbres Et puis là Derrière On le sait Monzokic C'est un joueur Qui est très grand Très portant Mais il te fait des retournés Lui il est très agile C'est ça qui est marrant Chez ces joueurs là Comme Zlatan Un petit peu d'ailleurs C'est qu'ils sont hyper grands Tu te dis Ok eux ils peuvent pas se retourner Ils sont incapables De faire quoi que ce soit Eh ben non Ça prouve quoi Que la taille C'est pas parce que t'es hyper grand Que tu peux pas Être hyper agile Et faire des trucs De ouf Sonich Plus sa mère Plus sa mère Ah ouais Il reste plus que quelques minutes C'était pas le meilleur gameplay Mais on a On a quand même pu rigoler Dans cette fin de vidéo J'espère qu'en tout cas Il vous a plu Pensez au A la page Utip Visionnez quelques pubs Si vous aimez mon travail C'est le meilleur moyen De me soutenir Avec l'abonnement Et le like Et bien sûr C'est complètement gratuit Je le précise C'est gratuit C'est pour me soutenir gratuitement Vraiment si vous aimez mon travail On a gagné ce match Un but à zéro Match un petit peu Terre Il n'y a pas eu grand chose Voilà C'était pas fou Voilà Pas exceptionnel On va pas se mentir Du coup voilà On va regarder Le classement final On finit 9ème Dans la première moitié Du classement Donc ça fait plaisir On se laisse là pour aujourd'hui On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo C'était SD Je vous fais des gros bisous Tchaos Can you feel the music And the melody I can feel it moving Through my whole body